Salut les passionnés, c'est Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur, secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est préparé, formé, inspiré pour marcher au Québec ou encore Compostelle, et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km de bonheur, 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde. Et le bout du monde, c'est le phare de Cap-Gaspé. Encore une fois, une belle chance aujourd'hui d'être ensemble, de partager, d'échanger sur la rando. C'est ce qu'on va faire encore avec nos... comme d'habitude, on a des invités, on va prendre place dans les prochaines minutes. Mais juste avant, je vous dis bravo et merci d'être là pour regarder à partir soit de la page Facebook de Québec-Compostelle. On est également en rediffusion sur le Facebook ou encore sur la chaîne YouTube de Québec-Compostelle. On est là pour échanger, puis quand je dis vraiment échanger, c'est ça, c'est vraiment un partage d'informations, parce que souvent, j'apprends beaucoup également de vous autres par vos questions, par les randos que l'on fait ensemble. Et j'aime beaucoup échanger le mien, mon savoir, etc. Mais c'est vraiment un échange. Dans la rando, c'est beaucoup la chaleur humaine. Et c'est cet échange qui est vraiment magique là-dedans. Et c'est ce qu'on va faire encore une fois aujourd'hui. Donc, échanger sur la randonnée, se partager, s'échanger de l'information, mais également sur la préparation, comment on fait pour se préparer pour ce genre d'aventure qui, pour certains, est... Puis pour d'autres, c'est rien là. Bien, justement, on va trouver notre juste milieu là-dedans. Vous allez voir que ce n'est pas si compliqué. Avec soit le matériel, les vêtements, puis on se donne l'information également sur les différents circuits, les chemins qu'on a à travers, soit les circuits à travers le Québec. Et quand on parle du Québec, on parle de trois types de circuits. Soit la rando autonomie, rando tourisme, rando communautaire. Quand on parle de rando communautaire, bien, c'est comme Compostelle, finalement. Compostelle, c'est la rando communautaire. C'est une communauté de marcheurs qui marche d'une communauté à l'autre. Un pèlerinage, c'est ça, finalement. Et si donc on parle de rando communautaire et de valeurs Compostelles, bien, on parle aussi du chemin du Québec. Le seul chemin de rando communautaire en Amérique qui, évidemment, aussi fonctionne aux valeurs Compostelles. Donc, on parle de tout ça, le chemin du Québec et bien d'autres, ce chemin de 1200 kilomètres de Montréal jusqu'au phare de Cap-Gaspé. Puis n'oubliez pas aussi qu'on répond tout le temps à vos questions. Si vous en avez, bien, on est là pour nous rejoindre par Facebook, la messagerie, également le courriel. Alors, c'est possible aussi peut-être de nous proposer des invités que vous aimeriez avoir à travers ces conférences, ces entrevues conférences que l'on fait ensemble. Juste avant d'aller avec notre invité, donc, cette fois-ci, je voulais glisser un mot sur le défi « ça marche ». Souvent, on me pose la question, mais comment je fais, comment je commence et tout. Bien, j'en parle dans les conférences, dans les programmes que j'offre, mais une des meilleures manières, c'est le défi « ça marche ». Oui, il y a le mot « défi » là-dedans, mais il ne faut pas avoir peur. Le défi, c'est des objectifs vraiment simples à tous les jours à faire. Et si on suit le défi, c'est comme je disais très simple, bien, au bout de six mois, on a fait des 1200 kilomètres du chemin du Québec. Puis, on fait ça dans notre environnement, dans notre quartier, dans notre village, etc. On accumule les kilomètres, on les met sur un tableau, le tableau des passionnés, puis on se voit avancer virtuellement sur le chemin du Québec. On reçoit des informations sur les villages qu'on visite, des photos, etc. On a de la préparation également, avec des vidéos sur la préparation et les équipements et tout, de la physiothérapie, des vidéos inspirantes de participants de partout à travers le monde. Alors, c'est vraiment très, très agréable. Pour avoir plus de détails, bien, c'est simple. Tu vas faire un tour sur le site Internet « cheminduquebec.com ». On est en direct de la France, et ça, c'est tellement agréable. Regardez le paysage qu'on a en arrière, c'est le fun. On est avec Annaëlle Gravel. Salut, Annaëlle! Salut! Ça, c'est ton village d'adoption, finalement, qui est en arrière, puis on va le découvrir. Notre sujet principal aujourd'hui, c'est qu'Annaëlle, elle est accueillante, elle a un hébergement dans son village. Elle est giteuse, comme on dit, dans le milieu, finalement. J'apprends des mots aussi aujourd'hui. Mais avant, Annaëlle, d'être quelqu'un qui a son hébergement et tout, tu étais au départ une marcheuse, tu as fait Compostelle il y a quelques temps. Mais avant ça, tu étais qui, Annaëlle? Alors, c'est une très bonne question. Il faut remonter un petit peu loin derrière. En fait, au tout départ, je suis ingénieure aéronautique. Voilà. J'ai fait ça pendant cinq ans. Et puis, j'ai eu un premier changement de voie, on va dire. Et puis, parce que je travaillais dans une grosse société, et puis, j'avais vraiment besoin d'un retour déjà à la nature. Et je suis partie de retour chez moi en Bretagne pour être agricultrice. Voilà. Et j'ai fait ça pendant 10 ans. Et suite à un accident de travail, en fait, je suis partie marcher. Et voilà. C'est un beau résumé. Écoute, tu as déjà fait un gros changement d'ingénieure aéronautique agricultrice. Alors, ton nouveau monde n'est pas trop loin quand même d'agricultrice parce que c'est plus manuel, c'est plus humain peut-être, si on veut. C'est moins de la chaîne, etc. C'est plus solitaire, on va dire. On voit un peu plus de monde. OK. Donc, tu es partie d'ingénieure aéronautique, devenue agricultrice. Et qu'est-ce qui a fait le déclenchement? Tu as eu une blessure. Puis, suite à cette blessure-là, pourquoi tu es partie marcher? Oui. Alors, en fait, dans le changement de poste, en fait, je m'étais dit, bon, c'était un projet déjà compostel à l'époque. Je me dis, bon, si j'ai cette fenêtre-là, on va dire de prendre le temps de faire cette pause-là, je la prendrai. Et puis, en fait, c'est avéré que j'ai trouvé du travail tout de suite. Et j'ai sauté sur l'occasion, en fait. Donc, du coup, je me suis dit, bon, ça se reportera. Et en fait, à l'époque où je me suis blessée, c'est à l'époque où mon père est parti en retraite. Et en fait, avec mes frères, on a aidé mon père et ma belle-mère à partir sur Saint-Jacques. Et ils sont revenus de Saint-Jacques à l'époque où j'étais en convalescence, quoi. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Je peux pas attendre la retraite pour partir. J'ai besoin de partir aussi. Et en fait, mon père est rentré de Saint-Jacques, ça va être septembre. Et je suis partie en avril dans la flou. Voilà. C'est bien d'écouter, justement. J'aime ta phrase. Je peux pas attendre la retraite. J'entends tellement de gens dire ça que je vais faire ça un jour à la retraite. Non, c'est bon. Avant qu'on rentre, là, dans ton... Parce que là, je viens de réaliser qu'il y a peut-être des gens qui nous regardent et qui disent, mais elle est où? C'est beau. Explique-nous où tu es. Décris-nous exactement où tu es présentement. Alors, moi, je suis sur la voie Dupuis, sur la voie Podiensis, sur le village d'Estaing. Esting qui est un tout petit village sur le premier tronçon, on va dire, sur le Puy-Conc. Et je suis au niveau du huitième jour. Voilà. On est à peu près aux environs de 200 kilomètres après le Puy. Et rendu chez toi, dans ton secteur, on n'a pas encore beaucoup monté en altitude? Alors, si. On a fait justement les plus grosses étapes entre le Puy et Conc. Voilà. Ok. Je pensais que c'était... On arrive un peu cassé chez moi. Je me trompe donc parce qu'avant l'entrevue, on parlait de d'autres endroits qui étaient plus en altitude. Donc, c'était avant toi, etc. Ok. On va en parler d'où tu es situé et puis ce que tu fais maintenant. Mais avant, parle-nous de ton expérience compostelle. Tantôt, tu m'as dit que tu l'as fait tout d'un coup. Parce que oui, il y a des fois, il y a des gens qui le font par secteur. Alors, tu es une rare européenne. Donc, je dis ça en blaguant, mais souvent, les Européens, vous le faites par section. Donc, pour toi, ça a été quoi tout d'un coup? Tu es partie de où? Alors, moi, je suis partie depuis Envelet. En fait, suite à mon accident, je me suis dit que j'ai besoin d'un temps de réflexion. Et puis, au départ, je n'étais vraiment pas partie pour faire l'ensemble du chemin. J'étais vraiment partie à me dire, il me faut un temps de réflexion. Si la réflexion me prend une semaine, ça me prend une semaine. Mais en fait, il m'a fallu tout le chemin pour réussir à sortir tout ce que j'avais dans la tête et réellement trouver les quelques réponses que je cherchais. Après, donc, du coup, je suis partie du Puy, donc Santiago, jusqu'au bout du bout, Finistère et Moustia. Voilà. Donc, tu as fait, ah, bravo, tu as fait la boucle à la fin. Ça, c'est tellement important. Il y a tellement de gens qui manquent ce bout-là qui est tellement, tellement agréable. Donc, tu as fait 1500 kilomètres à peu près? Oui, donc à Gréboucle, on est à peu près à 1600. Il faut savoir, en fait, moi, je suis quelqu'un de la mer. C'est un peu contradictoire parce que maintenant, je suis dans la montagne, mais en fait, arriver à Saint-Jacques, pour moi, il manquait quelque chose. Il manquait, enfin, c'est tout bête, mais moi, il me manquait des mouettes, la mer, le bout du bout, quoi. Donc, voilà. Pour moi, vraiment, la finalité, c'est Finistère et Moustia. Voilà. Écoute, on est jumeaux, là. On est jumeaux. Je suis totalement d'accord avec toi. Compostelle, Saint-Jacques, c'est fantastique, c'est génial, c'est millénaire et tout, mais il faut se rendre jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la Terre, comme le faisaient les pèlerins à l'époque, pour se connecter avec cette énergie-là. Et, ah non, je suis d'accord. Puis donc, Finistère et Moustia, deux endroits vraiment très, très, très bien. Tu as fait ça en quelle année? Moi, j'ai fait ça sur printemps-été 2018. Donc, je suis partie depuis au 11 avril. Donc, vraiment, début de printemps, avec les conditions météo qui vont avec. Parce que le début de printemps, c'est aussi commencer avec l'aubrac dans le négatif. Donc, début de matin, c'est moins 2, moins 3. Bon, ça reste dans cette renture complètement tolérable, on va dire. C'est pas du moins 10, moins 15. Donc, ça allait. Et puis, moi, pour arriver sur le 15 juin sur Santiago. OK. Voilà. Puis, je sais qu'il y a souvent des inquiétudes, surtout, bon, parce que vous êtes moins habitués. C'est normal, là, quand on passe à travers soit l'aubrac ou encore les Pyrénées à cause de la neige, tu n'as pas eu de problème, toi? Alors, l'aubrac, concrètement, moi, je suis tombée dans une fenêtre météorologique, mais juste parfaite. Donc, c'est-à-dire que les deux, trois premiers jours avant le plateau, j'étais à la grosse doudoune, le bonnet, les moufles. Je tombe sur le plateau, 20 degrés, t-shirt. Ah oui, non, c'est vraiment des petits cadeaux, petits cadeaux du chemin où on fait qu'apprécier ce que la nature nous offre. Voilà. Et par la suite, tu continues par? Alors, en fait, donc, du coup, le français, dans la continuité, donc, pour la traversée des Pyrénées, il y a un truc qui est très bien fait à Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est l'accueil des pèlerins. Généralement, on va dire, tous les internationaux, on va dire, en global, commencent par à Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc, il faut savoir qu'il y a un accueil pèlerin qui est situé là-bas. On pointe, en fait, là-bas. On vous donne une liste d'hébergement. On vous explique les conditions météorologiques. On vous explique si vous pouvez passer le col sans aucune difficulté. Et puis, s'il y a de la neige, les orages ou le col est fermé, on vous propose une variante pour pouvoir traverser sans souci. Et pour toi, ça s'est bien passé, cette traversée? Moi, je suis arrivée au pied des Pyrénées après trois jours d'orage. Et j'arrive aux Pyrénées. Je pense que c'est le bloc. Toi, c'est les sommets que tu collectionnes en perfection, c'est ça? Ah, écoute, j'apprécie. Il n'y a que ça à faire. C'est vraiment apprécier l'instant et profiter de ces petits cadeaux qui font que, bien, on n'est pas en galère sur la météo et que, même si on a été deux, trois jours en galère un peu avant, mais c'est un tel honneur de monter sans aucune difficulté météorologique. OK. L'ingénieur en aéronautique, devenue agricultrice, qui s'est fait une blessure, qui avait besoin d'un moment de pause, elle est allée marcher compostelle. Ça lui a fait du bien. Mais à travers tout ça, où est venue l'idée d'être accueillante? Alors, en fait, ça s'est avéré que, enfin, avec le recul, j'ai eu plusieurs points dans ma carrière professionnelle, on va dire, où animer les réunions, j'ai fait beaucoup de visites guidées au niveau de la ferme où j'étais, expliquer vraiment ce qu'on faisait, donc au niveau relationnel, échange, c'est déjà des choses que j'avais via l'activité professionnelle. Et puis, en fait, ça s'est avéré que ce sont des gens rencontrés sur le chemin qui m'ont dit, mais pourquoi tu cherches plus loin, en fait? C'est tellement limpide. On essaye, on verra. Et puis, voilà, j'ai préféré attendre, on va dire, deux années pour être bien sûre que ce soit bien ça et puis, voilà, pouvoir trouver un petit point d'ancrage dans l'Aveyron et pouvoir recevoir les périlaires du chemin. Donc, à travers tout ça, tu as cherché à être embauchée par un hébergement, un lieu pour y travailler, mais tu t'es aperçu que généralement, les gens qui tiennent des hébergements, souvent, c'est des couples, donc ils n'ont pas nécessairement besoin de cette aide supplémentaire-là, quoique tu as trouvé un endroit et ça s'est développé. Bon, parle-moi un peu de tout ça, cette démarche-là. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, sur mon chemin, j'ai rencontré quelqu'un qui acceptait les hospitaliers. Donc, déjà, pour une première expérience d'accueil pèlerin, et puis, bon, l'accueil, en fait, c'est le positif, c'est l'avantage, c'est, on va dire, c'est la lumière, c'est vraiment un rayonnement d'accueillir les gens, mais c'est, on ne voit pas tout le backstage, quoi, c'est, on ne voit pas tout ce qui se passe derrière et c'est vrai que ça a été déjà une première approche et réellement de savoir si, avec tout ce qui se passe derrière, est-ce que j'ai quand même encore envie de continuer sur cette lancée-là ? Et puis, il s'avérait que oui, pour mon cas, et en fait, c'est encore un petit cadeau, on va dire, c'est que quand je suis rentrée chez moi en Bretagne, j'avais mis ça, toujours cette idée-là dans le point de ma tête, mais c'est vrai que quand je suis rentrée, c'était la période morte, en fait, sur le chemin, donc c'était octobre, octobre, février, il n'y a vraiment personne, enfin personne, on va dire une dizaine de pèlerins sur quatre mois, c'est vraiment pas beaucoup de monde, et en fait, bizarrement, j'ai mis ça de côté, puis c'est parti, et en fait, j'ai quelqu'un de la famille qui m'a dit « mais, je viens de voir un truc passer sur Facebook, je te file le numéro », et en fait, il s'est avéré qu'il y avait quelqu'un qui cherchait un salarié dans la Véro, puis ben, j'ai appelé, et puis j'ai été pris, et voilà. Et donc, t'as été embauchée, mais là, on a poussé ça un peu plus loin maintenant, là. Eh oui, c'est ça, donc, ben, après deux ans d'accueil chez mon ancien patron, eh bien, j'ai décidé d'ouvrir ma maison sur Instagram, voilà. Est-ce que c'est dans le même village ? Alors, non, justement, c'était, je trouvais forcément dégique de ne pas m'installer au niveau du même village que mon ancien patron, mais je suis pas très loin, je suis une étape après, voilà, juste une petite étape après, et voilà, donc comme ça, on peut continuer à communiquer et se rendre service aux besoins qui s'y associe. Donc, tu es passé à l'action, t'as fait plein d'étapes, et aujourd'hui, ça fait quoi, quelque temps, un an peut-être, depuis quelle année que t'es propriétaire de ton propre hébergement ? Non, non, ça fait un mois. Un mois, wow ! Bravo, félicitations ! Donc, tu prolonges le plaisir, donc t'as pas encore connu nécessairement l'accueil chez... Ou est-ce que t'en es un peu, là, parce que c'est tranquille à cette période d'ici de l'année, quand même, là ? Alors, sur cette période-là, oui, c'est vrai, on est très tranquille sur le chemin, et puis, clairement, les conditions météo sur le plateau de Le Brac sont assez compliquées. Pour nous, pauvres Français ! Mais oui, mais oui ! Voilà, donc non, mais même avec les raquettes, apparemment, on s'enfonce quand même pas mal, donc c'est un peu compliqué. C'est vrai que, du coup, moi, j'ai un travail sur la période... on va dire morte, si tu veux, sur le village à côté, et par contre, c'est vrai que j'ai un patron qui est assez conciliant, et qu'on arrête dès que les pèlerins sont là, et puis je reprends sur la basse saison, après. Donc, on comprend bien, là, tu t'es installée dans ce village, qui n'était pas le tien nécessairement, et tu t'es achetée une demeure, est-ce que c'était déjà un gîte avant, ou comment ça... Alors, oui, le but, pour moi, c'était vraiment de ne pas créer, mais réellement de reprendre quelque chose déjà d'existant. Il faut savoir quand même, sur ce tronçon-là, il y a quand même déjà beaucoup de choses qui sont déjà mises en place, donc je ne voulais pas être quelqu'un qui découpe encore un peu plus le gâteau, on va dire, mais réellement, si quelqu'un souhaitait arrêter, que je puisse pouvoir me positionner sur une reprise d'activité. Excellent. Parle-nous de ton gîte, là, comment il s'appelle, c'est quoi, c'est de la demi-pension, c'est des dortoirs, explique-nous ça un peu. Alors, donc, le gîte, c'est le gîte Tultreya à Esten, c'est une ancienne demeure familiale qui a été dans le passé un syndicat et aussi une grande épicerie. Donc, l'ancienne propriétaire l'a remodelée, en fait, pour pouvoir accueillir des pélins. Aujourd'hui, en fait, on peut accueillir jusqu'à 14 personnes. Donc, voilà, je propose des chambres en lit simple de deux, trois ou cinq lits, et avec les draps ou pas les draps, et avec petit bej ou sans petit bej, avec le repas ou sans repas. Voilà, c'est à la carte. OK. Puis, les repas et tout ça, c'est toi qui fais tout ça? Le jour où tu vas avoir 14 personnes, c'est toi qui va tout préparer ça? Le jour où tu vas avoir 14 personnes et tout le monde va vouloir déjeuner le matin, là? Eh bien, oui. C'est une heure plus tôt debout et puis on y va. OK. Mais bon, c'est vrai que, enfin, le gros plus que j'ai, c'est que, voilà, ça fait deux ans que j'accueille 18 personnes avec mon ancien patron dans le village d'à côté. Donc, c'est vrai que ça limite, on va dire, la frayeur des 14 personnes au petit déjeuner. OK. Donc, ça fait à peine quelques semaines, quelques mois que tu es dans cette nouvelle région, pour toi, ce qu'on voit à l'arrière, là, finalement. Alors, dans la région, non, parce que ça fait déjà deux ans que je suis là. Mais c'est vrai que dans le village même d'Estaing, ça fait un mois et demi que je suis un pancée. Voilà. OK. Mais bon, en fait, si tu veux, vu qu'entre hébergeurs, on se passe, donc ça fait déjà deux ans, deux heures et demie que les hébergeurs sur place nous connaissent ici. Donc, je ne suis pas en terre inconnue sur Estin. OK. Donc, pour bien préciser, ça s'appelle Ultrea à Estin, qui est environ 190-200 kilomètres du début du puits. Exactement. À peu près au huitième jour. Au huitième jour. Ça, c'est quand on part du puits. Parce que là, j'ai osé dire le début, parce que Compostelle, il n'y a pas vraiment de début. Je veux dire, on peut commencer en Italie, à Paris, en Belgique. On peut commencer à bien des endroits, mais sur cette voie-là, finalement. Alors, c'est vrai que tu as raison. Le chemin, son chemin, généralement, commence quand on ferme sa porte de maison. Voilà. Après, il faut savoir que la voie du puits est une des voies les plus empruntées sur le territoire français. Et c'est vrai qu'en point de repère, c'est le puits en gelée. Voilà. Donc, généralement, quand on dit huitième jour, c'est vrai qu'on pense toujours au huitième jour au départ du puits en gelée. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de te demander, que tu pensais mentionner? Je ne sais pas. Je pensais peut-être parler des baissures ou de la préparation sur le chemin. Mais après, ça peut être encore une autre interview pour plus tard. Effectivement. Je voulais surtout miser cette fois sur ton beau cadeau que tu t'offres, que la vie t'offre également et que tu t'offres avec ton... Mais oui, éventuellement, on pourrait peut-être faire un autre. Surtout quand tu aurais pris un peu d'expérience avec tes pèlerins qui vont passer. De tout ce que tu as vécu jusqu'à présent, je veux dire, tu étais parti de... Puis, tu es là encore toute jeune quand même. On a l'impression que tu étais beaucoup plus âgée. En tout cas, tu m'as l'air encore très jeune. Tu sais, tu étais parti d'une carrière aéronautique, agricultrice, marchée sur le chemin. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Je pense qu'il faut surtout s'écouter. Réellement, s'il y a quelque chose qui va pas, faire la pause, prendre une pause, bien se poser les bonnes questions et puis aller de l'avant. Réellement, c'est quelque chose qu'il faut vraiment retenir. C'est vraiment s'écouter. Moi, personnellement, c'est le corps qui m'a fait dire que c'est pas bon. Là où tu vas, c'est pas bon. J'ai été obligée de casser pour pouvoir prendre le temps de m'écouter. Et réellement, c'est réellement ça que je retiens du chemin. S'écouter, écouter son corps et prendre le temps, tout simplement. T'es heureuse de tes choix aujourd'hui. Oui, voilà. Je suis pas si jeune que ça. J'ai 40 ans cette année. C'est encore très jeune. Annelle Gravel, merci beaucoup de ce beau moment. Tu as fait le rayon du soleil de ta région aujourd'hui parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de soleil. Ça a l'air assez, mais merci beaucoup. C'est le fun que tu m'aies contacté dans les dernières semaines et qu'on ait fait ce lien-là. Et puis, je te souhaite bon succès dans cette nouvelle belle aventure. Et puis, au plaisir de soit marcher avec toi sur la voie du puits ou toi, peut-être un jour, de venir marcher sur le chemin du Québec. Ça donne envie toujours. Vu les photos que j'ai vues, c'est intéressant aussi. C'est à prévoir. Merci Annelle. Merci à toi, Pascal. Merci encore une fois à nos invités. Toujours agréable d'avoir des gens qui viennent nous enrichir avec leur connaissance. D'ailleurs, comme d'habitude, si jamais tu as des suggestions de gens que tu connais, qui sont impliqués, qui ont fait des voyages au Québec, Compostelle, ailleurs, tu sais, le genre qui leur a donné de la liberté, ça nous fait plaisir de les avoir en entrevue. Alors, tu peux toujours contacter avec moi, comme d'habitude. Tu peux me rejoindre par le Facebook, par la messagerie, par courriel également, pour me partager ces perles rares-là. Quoique, il y en a, je dis perles rares, mais des perles comme ça, il y en a, je pense qu'on a tous beaucoup, beaucoup à partager avec les gens. Des fois, on ne s'imagine pas notre vécu, nos expériences et tout, comment ça peut enrichir les autres également. Alors, ne te gêne pas si tu as des suggestions ou toi-même à te suggérer. Ça me ferait bien plaisir de t'avoir en entrevue. Et puis, en même temps, comme je te disais, je parlais de courriel, de tout ce message-là. Si jamais tu as des questions également sur la randonnée, la randonnée communautaire ou même la rando tourisme ou rando autonomie, je le dis tout le temps, 90 % de notre information s'applique pour les autres types de rando également. C'est juste que les autres ont des particularités supplémentaires. Exemple, la rando autonomie, tu vas apporter un peu plus d'équipements. Exemple, la rando touriste, tu vas avoir un peu moins d'équipements, mais plus de budget. Alors, tout ce qu'on fait, évidemment, c'est pour aider tout le monde à faire de la rando. Alors, si tu veux avoir des réponses à tes questions, contacte-moi. Si tu veux avoir plus d'infos, n'oublie pas. On a des programmes pour t'aider à bien démarrer. Il y a plein d'informations tout à fait gratuitement que tu peux avoir si tu veux passer à la prochaine étape. On a des programmes qui vont vraiment t'aider à aller plus loin encore là-dedans. On a des programmes qui sont 100 % en ligne, donc que tu peux regarder. Peu importe où tu es à travers le monde, tu peux regarder sur ton téléphone, ta tablette, ton ordinateur, etc. Donc, où tu veux, quand tu veux. Donc, 100 % en ligne, tu sais, quand on parle de liberté, là, bien ça, c'est vraiment pratique pour ça. Et dans ce 100 % en ligne-là, tu auras ton 6 heures de préparation, finalement, pour tout savoir sur la rando, où marcher, où manger, où dormir, le bon sac, le bon poids, les bons équipements, etc. Hiver comme été, on travaille à t'offrir ce genre d'informations, hiver comme été. Donc, tu as tout ça qui est 100 % en ligne. Tu as également la version hybride, que j'aime bien appeler. Donc, c'est tout ce qui s'appelle en ligne, tu vas l'avoir en ligne également. Mais en plus, en bonus, tu t'offres la possibilité de venir faire des activités en personne. Si tu es dans le coin, tu viens avec nous occasionnellement, régulièrement. Donc, il y a trois programmes, d'ailleurs, dans les versions hybrides. Il y a aventurier, passionné, ainsi que la totale. Dans chacun, il y a des particularités supplémentaires. Mais dans chacun, tu vas avoir également ta préparation au complet de 6 heures, comme je mentionnais tantôt, tous les détails que je t'ai mentionnés tantôt. Mais tu vas aussi avoir toutes ces entrevues que je fais avec des passionnés à travers le monde. Tu vas y avoir accès, j'en ai plein. Donc, sur différents sujets qui vont pouvoir t'aider à aller plus loin dans ta préparation. Et t'inspirer, finalement. Donner ce petit coup de pied dans le derrière, finalement, pour ne pas dire autre chose, pour passer à la prochaine étape. Puis le gros bonus là-dedans, c'est que tu as en plus la possibilité de venir faire des randos initiation retrouvailles. Ce sont des randos d'un jour où tu te retrouves avec d'autres marcheurs. C'est inspirant, motivant. Donc, vois ça. Et puis, tout ça, c'est dans les trois. Aventurier, passionné, la totale. Mais chacun a encore plus des crédentials, des carnets du randonneur, des chandails, etc. Et si tu veux avoir ça totalement en personne, appelle ça les week-ends de préparation rando. Donc, on est 100% en personne. Ça se passe le samedi et le dimanche. Samedi plus théorique technique. Le dimanche, on met tout ça en pratique. On fait une rando de 15 à 25 kilomètres sur le chemin du Québec. Donc, tu auras tous les détails de ça. On va faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com. N'oublie pas aussi que le défi, ça marche. Le défi, ça marche, qui se termine à la fin. Les dernières inscriptions, ils ne se terminent pas. Les dernières inscriptions, c'est à la fin mars. Mais ça dure six mois. Tu as six mois pour accomplir ton défi, qui est de marcher les 1200 kilomètres du chemin du Québec. Mais chez vous, dans ton environnement, dans ton quartier. Et tu mets tout ça sur le tableau. Tu te vois avancer. Tu reçois en même temps des vidéos pour t'encourager. La physiothérapie, etc., etc. Donc, beaucoup de bon là-dedans. On fait du team building également. Conférences scolaires. On a des conférences dans les loisirs, dans les centres de loisirs, les bibliothèques. Comme je le disais, des randos d'un jour, week-end ou encore de semaine. Mais surtout, le bonheur de réaliser son rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Se ressourcer, relaxer. Tout ce qui commence par air, finalement. Se faire du bien. Et, tu sais, regarde autour de la vidéo ici. Ou encore sur le site internet québeccompostelle.com. Juste en haut de page, il y a un webinaire gratuit de 45 minutes pour en savoir davantage sur la rando au Québec ou encore Compostelle. Justement, Québec Compostelle, c'est le site internet québeccompostelle.com. On est également sur Facebook, Instagram et YouTube. Québec Compostelle, ça marche. Québec Compostelle.com Québec Compostelle.com Sous-titrage ST' 501